coucou les amis on se retrouve toujours au même endroit c'est à dire dans mon jardin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le jour 5 jour 5 je ne sais plus je ne sais plus où j'en suis je crois que c'est le jour 5 j'ai eu du retard dans la publication des vidéos du goût c'est un peu le bazar mais ça va aller donc j'ai ma ricorée je vais rien avaler encore d'autre que ça ce sera très bien mais pour l'instant pour l'instant je bois mon café tranquillement seul en paix ça fait du pire ce calme bon il n'y a pas plu cette nuit ni hier mais il y a aussi hier il n'y a plus un petit peu mais là c'est surtout l'orage qu'on a eu avant hier bon j'ai mis une petite laine parce que j'ai pas très très chaud en fait je me demande si je vais pas renommer ce défi on fait ce qu'on peut voilà parce qu'en fait plus que devoir faire est ce que j'ai à la maison que je trouve pas si dur que ça finalement c'est de devoir faire avec ma flemme mon manque d'envie mon envie de tout abandonner du moment en fait donc c'est surtout là en fait que c'est compliqué c'est aussi pour ça que je continue parce que ben en fait tu sais dans la vie tu n'as pas le choix que de continuer tout le temps surtout quand il y a des enfants quand il y a du monde à côté dans la vie il faut alors on a le droit de pas aller bien on a le droit d'abandonner quelques jours mais il faut quand même continuer quoi donc du coup c'est ce que je fais en ce moment je continue un peu envers et contre tout je vous avoue que c'est hyper hyper compliqué je suis fatigué j'en ai ras le bol j'ai trop trop de choses dans la tête j'ai toujours pensé à tout on a un peu des des problèmes qui arrivent de partout aussi c'est vraiment c'est vraiment lourd et on n'arrive pas avec mon mari en fait à sortir la tête de l'eau et c'est compliqué en fait d'être en sous marin donc on n'a pas le choix on a des enfants et puis voilà on a des projets et puis voilà puis non c'est juré de ne pas lâcher quoi mais il y a quand même des jours en fait on a bien envie de lâcher donc voilà c'était juste pour vous dire que je pense que ce défi je vais le renommer en fait je fais comme je peux je fais du mieux que je peux voilà mais aujourd'hui je vais essayer de de voilà de m'avancer un peu je n'arrive pas à m'organiser parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ce que j'avais prévu finalement ne peut pas se faire je suis hyper mal organisée c'est bientôt la rentrée voilà je vous dis je suis vraiment dans le jus après ça enfin ça va oui ça va franchement ça va quoi on n'est pas en danger de mort on n'est pas gravement malade et tout mais par contre au niveau moral on est vraiment tout en bas et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas vous savez qu'il faut pas balayer en fait ça existe aussi de pas avoir le moral et voilà et c'est pas pour autant que je me plains et c'est pas pour autant que je dis que c'est nul et que la vie c'est nul et que voilà quoi mais voilà ben voilà les baisses de morale les coûts de déprime et tout ça ça arrive aussi et il faut ben il faut les accepter hein et puis et puis et puis voilà quoi donc aujourd'hui je vais essayer de de faire plus de choses en fait dans au niveau cuisine de façon à être toujours moins dans le jus parce qu'en fait là tout le long de cette semaine de ce défi j'ai été dans le jus c'était toujours au dernier moment donc c'est un peu moi ça ça me pèse quoi ça me pèse après chacun chacun son ressenti moi clairement ça me pèse là donc voilà alors je suis allée ramasser les oeufs donc j'ai ramassé six oeufs aujourd'hui j'ai un petit peu tardé en fait pendant trois jours je ne les ai pas ramassés et bon c'est pas c'est pas très très grave hein moi mes poules ne mangent pas leurs oeufs donc euh ça me pose pas de soucis pendant un moment si au tout début où j'avais euh euh eu des poules j'avais une poule qui mangeait des oeufs et ça c'était un peu euh c'était assez relou mais là ça va euh donc du coup il n'y a aucun risque par contre le pondoir euh est assez sale donc du coup vous voyez on retrouve de la fiante de poule dessus je laisse comme ça je nettoierai mon oeuf au moment de m'en servir il faut pas euh nettoyer les oeufs avant sinon elles perdent leur barrière protectrice ça normalement vous en avez déjà entendu parler euh mais voilà voilà bref pour la petite histoire donc ça les oeufs c'est bon et là je suis en train de faire bouillir de l'eau puisque je vais faire cuire du riz euh du coup donc je suis en train de faire cuire les... du riz il reste un peu de pâte d'hier midi et il reste encore du poulet à la crème pas beaucoup donc c'est ce qu'on va manger ce midi et il y a aussi un petit peu de reste de lasagne donc c'est ce qu'on va manger ce midi on a des tomates cerises euh et voilà et encore pour euh pour euh la quatrième cinquième je sais plus combien de jours d'affilée euh c'est euh c'est euh c'est la course mais euh bon bah au moins déjà on ne s'ennuie pas nous sommes rentrés de la piscine on va bientôt goûter parce que je crève de faim euh donc euh là actuellement euh nous sommes en train de regarder mon ordinateur qui qui s'est pris un verre d'eau et du coup on essaye de le de de le sauver voilà j'aime 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 la vie c'est pour une foule véritablement les les biscottes en fait c'est 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 sous coté vous voyez parce que on se dit ouais c'est nul c'est sec c'est pas ça pas de goût mais tu mets du beurre et de la confiture dessus déjà ça croustille un maximum ensuite ça se garde super longtemps je veux dire euh voilà quand t'as faim euh moi euh là j'ai faim si je me retiens pas je mange toute la boîte hein direct maman qu'est-ce qu'on est avec de la confiture et du beurre c'est atroce à manger parce qu'après t'as les mains qui collent mais faut savoir les manger Valentin faut savoir mettre ses mains regarde comme ça comme une lady j'ai horreur du bruit que ça fait des gens tu sais tu me fais pas manger ça moi ça jamais je mange ça moi du coup euh tu vas mourir de faim bah ouais comme d'hab hein bon c'est la plus belle chose que je vois aujourd'hui oh la la et Logi elle dormait là elle était ici et quand elle a vu que Margot s'est endormie elle est venue se mettre là c'est trop mignon oh mon petit coeur alors pour ce soir je vais faire des steaks hachés il reste du riz que je vais faire sauter après dans dans la poêle avec les steaks et il y a des haricots verts ici c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501